Salut la compagnie et bienvenue dans la clé des sciences. Aujourd'hui, nous allons parler du principe de relativité. Principe décrit pour la première fois par Galilée. Comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons parler de Mario et de Galilée. Et je parie que vous faites la même réflexion que Gilbert Montagné devant un porno. Il dit qu'il voit pas le rapport. Que dit le principe de relativité ? A vitesse rectiligne et uniforme, le mouvement est comme rien. Ça veut dire que si vous êtes sur un bateau, sur une mer calme, sans la moindre houle, en mouvement rectiligne et uniforme, en l'absence d'un disque extérieur, il vous est impossible de déterminer si vous êtes en mouvement ou non. Vous pouvez faire n'importe quelle expérience, lancer une balle en l'air ou faire autre chose. Tout se passera exactement comme si vous étiez resté sur la terre ferme. Et heureusement, vous imaginez la galère dans un TGV. Vous vous levez pour aller au vagombaire. Alors, quel est le rapport avec Mario ? Pour étudier un mouvement, il faut un référentiel. Dans Mario Bros, c'est le décor ou c'est Mario qui est en mouvement ? On pourrait se dire instinctivement que c'est Mario qui est en mouvement. Pourtant, quand je le fais aller sur la droite, il n'est pas en mouvement, il reste au centre de l'écran. C'est le décor qui bouge. Mais maintenant, si je le fais aller sur la gauche, est-ce que le décor est toujours en mouvement ? Non. Il est fixe et c'est Mario qui bouge. Du coup, qui est en mouvement ? Le décor ou Mario ? Eh bien, tout dépend d'où on se place. On parle de référentiel. Dans le premier cas, c'est Mario le référentiel. Bon, en réalité, pas du tout. C'est la position de la caméra qui suit Mario. Mais on va passer outre et se concentrer seulement sur la partie horizontale pour le membre. Donc, c'est le décor qui est en mouvement et Mario qui est fixe. Dans le deuxième cas, c'est le décor le référentiel. Là, c'est l'inverse. C'est Mario qui est en mouvement, c'est le décor qui reste fixe. Et la vitesse dans tout ça ? Nous venons de voir deux différents référentiels dans Mario Bros. Et pourtant, il en existe une multitude. Par exemple, les ennemis de Mario Bros. Mais du coup, quelles sont leurs vitesses ? Eh bien là, encore une fois, tout dépend sur quel référentiel on se place. S'il se déplace en direction de la gauche par rapport au référentiel du décor, sa vitesse sera plus importante sur le référentiel de Mario que sur celui du décor. Si une voiture vous double, votre compteur a dit 90 km heure. Mais c'est par rapport à la voiture ? Non, c'est par rapport à la route. Si la voiture qui vous double va à 100 km heure, pour vous, la voiture va à 10 km heure. Tout dépend sur quel référentiel on se place. Et en ce qui concerne la trajectoire, tout dépend encore une fois du référentiel. Retournons dans Mario et plaçons-nous dans son référentiel. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas vraiment dans son référentiel. Donc on va considérer que quand il saute ou quand il tombe, c'est un objet qui lance en l'air. Quand il saute ou quand il tombe, il décrit une ligne verticale bien droite. Maintenant, plaçons-nous sur le référentiel du décor. Sa traducteur ne décrit plus une ligne, mais une courbe. Pour conclure, le mouvement, la vitesse et la traductoire dépendent du référentiel. Tout dépend d'où on se place, c'est toujours par rapport à quelque chose. C'est fini pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501